Hey salut tout le monde c'est Strax et bienvenue dans ce 15e épisode de Let's Play Factorio en mode Vanilla. Donc depuis la dernière fois, vous pouvez voir que même si continue d'être bien sollicité, mon bus de fer va beaucoup mieux. Parce que hors caméra, j'ai construit les dernières fonderies de fer nécessaires et comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré... Ah, il manque un radar ici. J'ai fini de récupérer les dernières lignes qu'il était possible de faire depuis ce patch de fer situé au sud. Donc là on va être un peu tranquille au niveau des ressources, ça va aller beaucoup mieux. Au niveau des biters également, il y a régulièrement des barbecues ou des biters qui sont organisés, comme ici par exemple. Donc ça devrait nous permettre de travailler un peu tranquillement. Et ce sur quoi je souhaite travailler aujourd'hui, ça va être la science bleue. Donc une science bleue, c'est un circuit électronique avancé, un élément de moteur et une foreuse électrique. Donc on a déjà nos circuits électroniques avancés et nos moteurs dans le bus. Il va juste rester à construire des foreuses électriques dédiées spécifiquement à la production de science bleue. Je vais faire ça ici. En fait j'aime bien mettre... Je vais même recommander que ma science soit toute du même côté puisque mes observatoires sont situés en bas, à gauche. Donc on va commencer avec les foreuses électriques. Donc les foreuses électriques pour mémoire... C'est... Où est-ce qu'elles sont ? Elles sont là. Et on a presque terminé également tout ce qui était recherche militaire. Je ne vais plus pouvoir chercher quoi que ce soit ensuite, à moins d'avoir de la science bleue. Je vais prendre le dernier dégâts des grenades. Avec ça je devrais être capable de détruire les arbres avec une seule grenade. Et donc je disais, les foreuses c'est du fer, des engrenages et des circuits électroniques. Donc on va se faire un mini complexe par ici qui va nous créer des foreuses. Donc je vais avoir besoin de 5 engrenages par foreuse. Et ça prend 2 secondes à faire. Ce qui fait que... Il va me falloir 2 engrenages et demi par seconde. 2 engrenages et demi par seconde. Sachant que j'aimerais avoir environ... On va dire 4 foreuses. 4 machines d'assemblage qui produisent des foreuses. Ce qui fait que j'aurai 4 fois 2, 8... J'aurai 4 foreuses. J'aurai 2 foreuses par seconde, pardon. Donc du coup, on va commencer par... C'est une ligne d'engrenage. Donc il va m'en falloir... Si je ne me trompe pas... 1, 2, 3, 4... 4... Donc là, j'ai 2 engrenages par seconde. Donc 2 par seconde, 4 par seconde, 6, 8... J'ai dit qu'il m'en fallait... Qu'il m'en fallait 5 fois 4, 20... Environ une dizaine par seconde. Donc là, j'en ai 8 par seconde. Une dernière. Et on atteint les 10 par seconde. Engrenage, engrenage, engrenage... Et donc, ici on va avoir une ligne... On va avoir une ligne dédiée au fer. Et les engrenages seront déposés... Sur cette ligne... Qui contiendra... A la fois... Les circuits électroniques et les engrenages. Très bien. Et ensuite... J'ai dit 4... Machines pour... Les foreuses électriques. Donc... Je ne vais pas utiliser... Donc elles ont besoin de fer. Mais je ne vais pas utiliser cette... Ligne de fer. Elle sera spécifiquement pour les engrenages. Ce que je vais faire, c'est que... Hop. Je vais ramener ici mes engrenages et mes circuits électroniques. Et de l'autre côté, j'aurais dû faire... Spécialement pour... Mes foreuses. Donc 2... Il va falloir prendre 2 lignes de fer. Euh... Et ici... Il va falloir que je mette des... circuits électroniques sur l'intérieur. Donc... On va faire... Hop. Hop. Comme ça. Ok. On va mettre des bras... Long. Ici. 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 Euh... Donc je vais commencer par alimenter... Parce que bon... Comme d'habitude... Si je fais tout ça dans ma tête... Ça risque d'être difficile... De suivre mon raisonnement. Donc... On est spectateur. Donc... Je... Tire mon bus. Ok. Donc on a terminé. Euh... Je pourrais éventuellement prendre la robotique de combat. Mais euh... Ça pour l'instant... Je... Je ne vais pas en avoir besoin. Donc... Pour l'instant je vais arrêter mes recherches. Ça va faire du bien à mes ressources également. Euh... Comme ça. Très bien. Le fer va venir... Ici. Et... Également... Ici. Et je vais le prendre... De la deuxième ligne. Histoire d'équilibrer. Hop. Ok. Ok. Je vais mettre du courant. De la lumière. Ok. Donc les engrenages ils vont les déposer. Ici à l'extérieur. Mais ils ont besoin... De prendre du fer en entrée. Voilà. Les foreuses... Vont venir se servir ici. En circuit électronique et en engrenage. Et en fer de l'autre côté. Et... Elles vont... Poser les foreuses... Notre convoyeur. Ici. Ok. Donc on a nos foreuses qui arrivent. Maintenant on va s'intéresser à... La... La... Production de sciences bleues à proprement parler. Euh... Je vais manquer de machines d'assemblage. Alors. Faire. Enférence bleue. Un circuit électronique avancé. Un élément de moteur. Et... Une foreuse électrique. Donc du coup... Ce que je... Heu... Je vais faire... Ce que je vais faire... Heu... Heu... Je vais avoir besoin... Je vais tout faire passer à l'intérieur. je vais avoir besoin ici par exemple deux foreuses et deux moteurs, ça ce sera la sortie et ici deux circuits électroniques avancés, et donc ça va être un mécanisme à peu près similaire à celui des moteurs où on va avoir un double double alimentation donc ce que je peux faire c'est copier éventuellement cela voilà et il est sorti et pas dans le bon sens peu importe on va voir oui ça me parait correct comme ça ok là déjà et admettons ici on va avoir les circuits rouges et ici on va avoir on va avoir le mélange le mélange foreuse électrique et éléments de moteur on va tirer des foreuses électriques comme ceci il va plus loin on va ramener des éléments de moteur et on va injecter les éléments de moteur où est-ce qu'ils ont, au moment que je les ai créés je sais plus, ah ils sont là ok là j'ai plus de convoyeurs souterrains, je vais manquer d'autres choses également j'ai plus de bras rouges, plus beaucoup de bras bleus et plus beaucoup non plus de convoyeurs souterrains, donc on prend bras bleus, bras rouges, des machines d'assemblage j'en ai plus que dix et des bras rouges j'avais dit, non c'est bon je les ai pris très bien des poteaux électriques j'en ai assez, des lampes aussi nos éléments de moteur on va voir une part ici oh c'est pas très gênant et on va passer un mini ici on va le voir je vais le convoyeur souterrain hop dans l'autre sens on va mettre du courant hop hop ok donc elles peuvent déjà se servir en éléments de moteur et en foreuse et ici on va ramener des circuits électroniques avancés un peu de lumière on va avoir la sortie par là alors les circuits électroniques avancés je ne sais plus exactement où est-ce qu'ils sont ils doivent être dans le coin ouais c'est ça ils sont là hop hop euh comme ça euh comme ça et on va voir si circuit euh si notre science bleu pardon est opérationnel. Si c'est le cas, il va suffire de doubler, tripler, quadrupler et ça a l'air ok parce que je vois qu'elles sont toutes en train de travailler. Parfait. Donc on va prendre ce schéma et on va, une, deux, trois, je pense que j'aurais pas les ressources suffisantes pour satisfaire la demande mais ce n'est point grave. Voilà. Ça. Et... Une fois qu'on a placé les poteaux, on peut drag and dropper. C'est beaucoup plus facile. Alors comme ça, comme ça, comme ça, bleu, ça, là. Ok. Et ensuite on a ça. Et dans l'autre sens. Et voilà, on a une belle production de circuits bleus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur le même convoyeur que les drilles. On va aller au plus loin au cas où on aurait besoin d'étendre la production. Et on va les ramener par exemple par ici. Excellent. Alors je sais pas à quelle vitesse ça va produire. Certainement pas très rapidement. Où en est mon power, c'est bon. Voilà. On a notre production de science bleue. Quelles recherches je vais faire en premier ? Je dois dire que j'ai très très hâte d'avoir les robots qui vont faciliter grandement les choses. Donc je pense que je vais prendre un robot port personnel en premier. Donc dès que la science bleue arrivera, ça va commencer. Et il y a autre chose également que je voulais faire. C'est commencer à créer, à automatiser la production de ces bras robotisés haute capacité. Alors pour ça, j'ai déjà placé ici les machines. Donc alors, je vais mettre un bras robotisé haute capacité ici. Et ici, ça va être un bras haute capacité filtrable étant donné qu'il a besoin d'un bras robotisé haute capacité. Donc ça va être quelque chose à peu près similaire à ce qu'on a pour les bras bleus et violets. Et puis, au feu, on va avoir besoin de circuits rouges. On va continuer avec les poteaux. Non, d'abord je vais placer mes bras. Alors on a dit, ça a besoin d'engrenage, circuit électronique avancé, les bras robotisés rapides. Donc les bras robotisés rapides, on va les prendre d'ici. Les engrenages, on va les prendre de là. Les circuits électroniques avancés, on va les prendre d'un nouveau convoyeur que je vais tirer ici. Et les circuits électroniques, on va les prendre d'ici. Et on va mettre la sortie ici. OK. Les machines d'assemblage rapides, ça va être beaucoup plus simple. Une fois, on aura les bras robotisés haute capacité. Il suffit de prendre des circuits électroniques, un bras robotisé haute capacité et c'est terminé. OK, très bien. On va maintenant plugger tout ça. Oui. Super. Un robot pour personnel. Je vais prendre... La armure de puissance, je ne pourrais pas la faire tant que je n'aurai pas de processeur. Je vais prendre la vitesse des robots. Ici, quelle est la couverture ? OK, il manque ça. OK. Et il n'y a plus qu'à tirer des circuits électroniques avancés jusqu'ici. Du coup, je les ai ramenés trop loin. Ils ne me serviront pas plus bas dans le bus. J'ai déjà utilisé tous mes convoyers. OK. Pas de problème. Et celui-là, il n'a pas de courant. Un peu crado. Un peu Apple Beans, mais bon. Super. On va continuer avec la vitesse des robots ouvriers. Et donc, juste vérifier que ça marche. Parfait. En cours de construction. Les bras robotisés rapides, ça va être de prime abord utile pour les trains. Le déchargement et le chargement des trains se fera beaucoup plus rapidement si j'ai ce type de bras robotisés. OK. Donc, j'ai fait tout ce que je voulais faire dans cet épisode. Écoutez, on est à 22 minutes, mais je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que, comme d'habitude, ça vous aura été utile. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye.